Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine On va parler de la mienne, mais aussi de la tienne Mesdames, Messieurs, bonsoir! Yeah! Bienvenue! Je suis Léa Strelitzki, l'animatrice de Dans ma semaine Je suis tellement contente de vous retrouver Je suis très contente de vivre ce troisième événement public de Dans ma semaine Il y a mon podcast quand même à chaque semaine qui se passe Qui est vraiment un tout petit, tout petit comité avec ma gérante et son assistante Celle que j'appelle le moignon, car elle est toute petite et c'est le bras droit de ma gérante Bébé Soleil, Audrey pour les intimes C'est l'inverse, c'est Audrey Bébé Soleil pour les intimes J'ai une invitée ce soir que je suis très contente de recevoir Parce que ça serait bien une valeur que je ne suis pas contente Je veux dire, quand tu invites quelqu'un, généralement, c'est parce que ça tente d'y parler Et comment ça se déroule? Je vais vous la présenter dans quelques instants Mais d'abord, je vais passer à travers ma semaine Car, comme vous le savez, le concept de ce podcast, c'est que ça s'appelle Dans ma semaine Ce n'est pas juste parce que j'aime parler de menstruation Ou parce que je trouve ça très drôle comme blague Parce que je m'autorie de mes blagues, en fait Mais c'est aussi parce que j'aime parler de l'air du temps J'aime ça savoir un peu qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on vit, qu'on se retrouve Est-ce qu'on trouve des échos à toutes nos petites connexions humaines Et moi, j'ai failli être en retard, gang J'ai failli être en retard, en fait, pour arriver ici Je vous raconte pourquoi C'est parce que j'ai eu un beau bad trip de mer Et Dieu sait que quand tu mets bas Quand tu accouches de des humains Généralement, bien, tu es condamné à une très longue existence d'inquiétude Et je ne pense pas que ça s'améliore avec le temps Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli être en retard Parce que ce midi, alors je vous raconte ma vie Je suis passée devant la cour d'école de ma fille Et je voyais donc tous les bonnets de toutes les couleurs Qui s'amusaient dans une cour d'école enneigée Ce qui est très, très québécois Il y a quelque chose qui te... Tu rentres dans le confort instantanément d'être un Québécois, un Montréalais Un peuple du Nord Quand tu regardes une cour d'école d'enfants Puis mon Dieu que c'est fascinant de voir tous les jeux qu'ils font Tout le dialogue À quel point ils oublient les cours Le cadre, la structure Et tout d'un coup, il y a tout ça qui se fait aller Et comme je suis une mère très, très attentive Je sais exactement qui sont les amis de ma fille Et là, je voyais donc tous ces tuques-là Et tous ces manteaux joués ensemble Et je ne voyais pas ma fille Alors je trouvais ça quand même un peu particulier Ah bon, tiens, il y a tous ces amis qui sont dans la cour Mais elle n'est pas là Et moi j'attendais, comme un peu derrière une cage J'attendais qu'on m'amène mon animal Pour que j'y dise bonjour, comme au zoo Et finalement, j'ai tracé mon chemin Parce que je voyais bien que ma fille n'était pas là Et évidemment, la vitesse à laquelle ton cerveau de mère te dit Ça y est, mon enfant s'est fait kidnapper C'est assez... c'est un, deux Je suis rentrée chez moi en me disant Mais peut-être qu'elle ne s'est jamais rendue à l'école ce matin Et ça, c'est la facilité avec laquelle on vit, nous, les mères C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Tu sais, il y aurait eu beaucoup d'autres options Dans le sac à options De qu'est-ce qui aurait pu se passer avec ma fille Il y en a plein d'autres Mais mon cerveau, il a fait Un, deux, elle n'est pas là à l'école Et ensuite, ce soir, avant de venir ici Là, il était rendu cinq heures Et d'habitude, ma fille rentre Et normalement, elle arrive, elle arrive, elle arrive Et là, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas Et là, donc, je me suis dit Ça y est, maintenant, je suis 100 % sûre Que ma fille n'était pas à l'école toute la journée Et que l'alerte en berne n'a pas été déclenchée Et que je devrais appeler la police tout de suite Je vous raconte tout ça juste parce que J'espère que je ne suis pas la seule mère folle Qui fait un, deux, ça y est, mon enfant s'est faite kidnappée Finalement, elle ne s'était vraiment pas faite kidnappée Elle était à l'école, j'ai appelée Puis ils me l'ont envoyée Elle était là, finalement Elle n'était pas du tout, elle n'était pas du tout Dans une vanne blanche avec pas de rideau Elle était à l'école, je ne l'avais juste pas vue Fait qu'elle a finalement, elle a fini par arriver Mais j'ai failli juste annuler tout J'ai failli juste tout annuler, faire comme Bon, bien, il va falloir que j'aille chercher mon enfant Probablement qu'il est dans un quartier que je ne connais pas Elle s'est faite enlever Mais ce n'était pas le cas, finalement Sinon, tu vois, cette histoire-là Je l'ai racontée à mon voisin en sortant Et il y a eu un peu la même réaction Il y a eu un peu la même réaction De c'est vraiment juste toi qui ne va pas bien dans ta tête Sinon, j'ai écouté Beyoncé Beyoncé a sorti un album country Avez-vous vu ça, que Beyoncé a sorti un album country Je suis fondamentalement amoureuse de la musique de Beyoncé Et je suis amoureuse du fait qu'elle fait de la musique country Parce que, bien, d'abord, je ne le savais pas Je suis quelqu'un qui aime énormément les mélanges des genres Peut-être parce que je suis issue d'un mélange de genres C'est-à-dire la France plus le Québec Et l'autre affaire que j'aime énormément C'est quand les genres racistes sont fâchés Et là, il y a beaucoup de genres racistes qui sont fâchés Parce que Beyoncé a mis son pied, sa botte de cow-boy Dans le genre country Qui est quelque chose qui appartient, ma foi À, j'imagine, je ne sais pas Une sorte de tranche plus blanche de la société américaine Et là, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Être fâchée, mais en sachant que tu trouves que la tonne est bonne Ça doit être comme, tu sais, c'est fâchant C'est comme te déhancher en étant raciste et fâchée Ça doit être chiant un petit peu Alors ça, ça m'a mis quand même de la joie dans ma semaine Et l'autre affaire, c'est que Je ne sais pas comment vous l'annoncez Parce que c'est quand même une nouvelle assez officielle Mon... Après 17 ans de vie commune avec mon mari Il lave maintenant l'évier Je veux... voilà Mais ouais, je pense que ça mérite des applaudissements C'est parce que je suis obligée de vous partager Toutes mes victoires, en fait Et que mon mari lave le fond de l'évier Quand il a fini de faire la vaisselle Comment je vous expliquerais bien ça? C'est vraiment une victoire parce que dans un couple J'ai l'impression que c'est vraiment long Avant que tu comprennes ce qui est important pour l'autre, tu sais Parce que tu passes quand même pour une maudite folle pendant longtemps En disant ça me gosse les nouilles dans le fond de l'évier Quand t'as fini la vaisselle Et pourquoi est-ce que je vois ça comme un symbole d'amour extrême De me dire Je suis tellement importante que je vaux Qui lave le fond de l'évier Tu sais, pourquoi est-ce que c'est relié à mon identité à ce point? Mais là, c'est parce que pourquoi je vous le dis C'est qu'après 17 ans, il le fait pas juste parce que je suis une maudite germaine Il le fait parce qu'il comprend Et ça là, qu'il comprenne tout ce qui va avec la joie que ça m'apporte de voir Oh my God, le fond de l'évier est propre J'ai le contrôle sur ma vie Je suis quelqu'un qui a réussi Le fond de mon évier est propre Et il comprend, c'est rendu notre love language Peux-tu croire que c'est ça, un couple qui dure depuis aussi longtemps que ça? Il comprend que ça me flatte Il me crouse quand il lave le fond de l'évier Est-ce que c'est pathétique? Je le sais pas Mais je trouve ça quand même beau Parce que c'est ça, lui avec le temps Je l'ai appris là, tout ce qu'il aime Je veux dire, tout ce qui est important pour lui C'est rien que des affaires sexuelles Mais moi, c'est l'évier Voilà, c'est ça mon love language, tout le monde Hein? Merci, vous êtes tellement fins Yo, vous êtes tellement fins, sérieux C'est ça mon love language Qu'est-ce que tu veux, je veux dire J'en ai d'autres, là, calmez-vous C'est pas rien que ça, là C'est pas rien qu'enlever les vieilles nouilles dans le fond de l'évier J'en ai d'autres, ça fait 17 ans qu'il est avec moi Vous le savez que j'en ai d'autres des love language Mais celui-là, je sais pas, je me sens flattée J'ai l'impression qu'il s'occupe de moi Sinon, j'ai découvert que je suis un peu addict au ménage Puis je pense que c'est pour ça que je veux pas de femme de ménage Pour ça, j'ai l'impression qu'elle prendrait un peu de ma drogue Et ça me dérangerait Alors, j'ai personne qui fait le ménage chez moi Mais je suis toujours un peu sa ligne Je suis toujours un peu comme, me semble, ça ferait du bien D'avoir quelqu'un qui m'aide, mais en même temps T'as coup qu'elle ferait pas ça comme ça me tente Je suis en train de vous faire un gros portrait De ce que je suis, finalement, c'est vraiment pas si agréable Que ça, passer du temps avec moi Ça se peut que je sois un petit peu dans ma semaine On est finalement arrivés, c'est le nom du podcast J'ai dit que je parlerais pas beaucoup de menstruation Dans ce podcast-là, mais finalement Ça se peut que, de semaine en semaine Je vais parler rien que de ça Je vais finir déguisée en tampon À pleurer en mangeant du chocolat Mais ça aussi, c'est drôle dans un couple Chaque mois Chaque mois, j'ai une espèce de Mémoire de poisson rouge Je suis comme, voyons, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je pogne les nerfs en deux secondes Puis je mangerais rien que du chocolat? Qu'est-ce que ça pourrait être? Puis après, je blâme mon chum J'ai à côté de moi une femme Qui a justement une très longue relation Et je le sais Et ça se voit quand tu lui parles Tu le sais, les femmes, que ça fait longtemps justement Qu'elles sont encadrées, aimées Qu'il y a cette espèce de communication Qui se fait à deux La matrice La matrice d'un couple Je vais vous présenter mon invité tout de suite En fait, parce que quand même, elle est très patiente Elle m'écoute depuis tantôt parler du fait Que j'ai besoin que mon évier soit propre Et que mon enfant ne se fasse pas kidnapper Ça, c'était ma semaine J'ai France Taillon à côté de moi Bonsoir, France Bonsoir, Léa Merci beaucoup de l'accueillir chaleureusement Ma belle France Taillon Alors, France Je vais vous la présenter On s'est rencontré une seule fois C'est la deuxième fois qu'on se rencontre, France et moi Je veux dire, physiquement, en réel Alors, France Si je vais la résumer en deux secondes Premièrement, c'est une orthophoniste Alors, je vais faire très attention à ma diction ce soir C'est une orthophoniste Mais c'est pas entièrement pour ça que je l'ai invitée à mon podcast Et qu'on a beaucoup de choses à se dire, elle et moi France est aussi, en fait Elle fait partie de la royauté Voilà, je vais le résumer comme ça Elle fait partie de la royauté depuis peu dans ma vie Parce que, pour ceux qui me suivent un petit peu Je suis la mère de trois enfants, dont deux garçons Dont un garçon qui joue au hockey depuis pas longtemps Donc, j'ai été intronisée au temple des mères du hockey OK, on m'a fait rentrer là Je comprends pas grand-chose T'as pas le droit de demander un latté, par exemple Dans un aréna, ça sert à rien Ça, je le savais pas Il fait très froid dans les arénas Parce qu'en fait, il faut maintenir la glace C'est ce que j'ai compris Qu'ils peuvent pas, tu sais, comme Jacker le chauffage dans le tapis Et France, en fait, pour faire une histoire courte Si moi, je viens juste de rentrer dans l'univers du hockey Des mères du hockey France est également la maman de garçons Elle est la maman de deux garçons, comme moi Et elle, elle a deux garçons qui font 100% 100% de ses enfants sont dans la LNH, en fait 100% Deux sur deux, gang Donc, pas un sur deux Elle a vraiment 100% de ses garçons qui sont dans la LNH Et elle a un de ses garçons qui a même gagné deux Coupes Stanley Deux Coupes Stanley, gang Pas une, deux Ça, c'est autant de Coupes Stanley que le Canadien a gagné depuis ma naissance Puis lui, il y en a deux Donc, France, tu es la maman de P.O. de Pierre-Olivier et de Mathieu Ils sont donc tous les deux dans la LNH Donc, tu es un petit peu la royauté des mères de hockey Tu es rendu au plus haut palier des mères de hockey Donc, j'ai tellement de questions pour toi J'ai tellement de choses à apprendre aussi de toi Pas juste de l'univers du hockey Parce que je vais vouloir qu'on se parle beaucoup d'élever des garçons aussi Parce que, voilà, nous avons ça en commun Mais si tu avais à me le résumer rapidement Comment on fait pour que nos deux garçons soient dans la LNH? Je t'écoute Qu'est-ce que vous leur avez donné à manger? On y a mis tous nos réères, assurément Oui, ils ont mangé des réères Parfait On a suivi leur passion Donc, comment ça commence ça? Est-ce que ça se voyait en couche? Ça leur tentait, ils étaient attirés par la glace Assurément, Mathieu, le plus vieux Qui a deux ans et quelques mois de différence avec Pierre-Olivier Parfait Il attendait mon retour de l'hôpital au moment de la naissance de son frère Avec un mini-hockey Et il attendait à côté du berceau Puis il se disait Quand est-ce qu'il va être capable de jouer? C'est long! OK, oui Ça allait être long un petit peu Oui Parce qu'au début, ils sont un peu en mode larve C'est long avant que tu puisses les mettre dans un patin Mais un seul patin, il rentre peut-être Première déception de sa vie Première déception Mais donc, ça veut dire que très, très tôt Quand même, il y avait un bâton de hockey dans les mains Oui, parce qu'il voyait son papa qui jouait au hockey Ah, c'est ça Oui, entre autres Et puis, moi, j'ai fait beaucoup de sports aussi Alors, on le trimballait partout Mais beaucoup dans les arénas Beaucoup dans les arénas Parce que papa, donc, jouait au hockey Papa jouait au hockey Papa était entraîneur au hockey Ses amis jouaient au hockey Alors, l'environnement était dans ce monde de hockey Mais en fait, les garçons, au moment de patiner Ça a été le patin artistique Ils ont commencé au patin artistique OK, mais OK, vous les avez d'abord mis au patin artistique Et est-ce qu'il y avait un choix ? C'est-à-dire, c'était une décision de... On ne veut pas qu'ils jouent au hockey, en fait Moi, j'ai fait du patin artistique OK, donc quand tu faisais du patin artistique Alors déjà, le principe était Mieux vaut savoir patiner si tu veux jouer au hockey Ah OK, donc c'était pour leur apprendre à patiner, en fait Oui Puis là, ils avaient quel âge ? Mathieu avait 5 ans OK Et Pierre-Olivier, voyant son frère qui patinait Il venait d'avoir 3 ans OK Il dit, moi aussi, je veux patiner OK, puis est-ce qu'il patinait à 5 et 3 ans Ou il faisait n'importe quoi ? Ah, PO faisait n'importe quoi OK, il faisait n'importe quoi Ouais, ouais Parce que moi, je trouve que les parents mettent leurs enfants très, très tôt au hockey Mais ils sont motivés, là Je veux dire, il y a beaucoup de parents très, très motivés Qui pensent qu'il faut les commencer, justement Ils savent à peine marcher, puis on les met dans des patins Moi, personnellement, j'ai attendu que mon fils puisse porter le sac de hockey Ça, c'était... Sage Ça, c'était ma règle Tant que t'es pas capable de porter le sac Ça me tente pas que t'en fasses Mais bon, en même temps, j'ai pas deux fils non plus qui s'en vont dans la nace On sait jamais J'en ai un, je suis 100% sûre que non Le deuxième, écoute, il fera bien ce qu'il faut Mais donc, toi, oui, ils étaient 3 et 5 ans, let's go, ça patine, là Au patin Au patin artistique Mais là, patin artistique de gars, j'aimerais ça que tu me racontes Ils faisaient des pirouettes quand même De quoi ça a l'air du patin artistique de gars? Bien, ils ont 3 et 5 ans, ils apprennent à patiner Et Pierre-Olivier, là, sa première séance de patin, là, installée sur une chaise Ah bien oui, la chaise La chaise glisse, se ramasse à plavante Quelqu'un vient le remettre debout Je me suis dit, ça va être fini, ça va être la seule fois qu'il va avoir voulu mettre des patins Et à la fin de la séance T'avais tort, France, t'avais tort Oui Il a dit, maman, c'était tellement le fun OK Ah oui OK, fait que c'est ça, c'est là que rapidement tu vois l'espèce de... Bien, je veux dire, est-ce que c'est allé vite entre 3 et 5 ans, là? Est-ce que c'est allé vite que vous avez fait tous les deux? Genre, OK, peut-être qu'ils ont quelque chose Bien, on a entendu que Mathieu pose la question, en fait Parce qu'après 2 ans de patins artistiques, il a demandé quand est-ce qu'il aurait son bâton Ah, oui, c'est ça, il y a moins de bâton au patin artistique Je suis pas une grande sportive, mais ça, j'ai remarqué quand même J'ai remarqué qu'il y a moins de bâton OK, fait que c'est lui qui est rapidement... Et est-ce que papa, bien, Franzi, on va l'appeler par son prénom, Franzi, leur papa Est-ce qu'il, lui, continuait à jouer au hockey parallèlement? Oui, parallèlement Et moi, je travaillais les samedis, alors c'est lui qui s'occupait des séances patins artistiques Puis ça, c'était-tu une stratégie, ça? On va voir si ça leur tente tant que ça, de jouer au hockey De travailler le samedi? Non, je veux dire, de leur faire faire du patin pendant que papa, lui... En tout cas, peut-être que je me base juste sur mon couple Mais il me semble voir mon mari asseoir son règne, comme ça, là De comme, on va voir si t'as vraiment l'envie de jouer au hockey Non, il y avait pas... Parce qu'il n'y avait pas de stratégie qui est plus gentille, mon mari, en fait, c'est ça? Non, je pense que, tu sais, on se dit, bien, il faut savoir nager dans la vie On est au Canada, au Québec, il faut savoir patiner Il faut savoir patiner Ça vient avec OK Puis ensuite, donc, enfin, ils ont eu accès... Enfin À l'aréna À l'aréna, je veux dire, avec le bâton, là Ouais, hein, Rosemont dans toute sa flamboyance Magnifique, magnifique Toujours pas de la thé là-bas, non, plus, à l'époque Non, non, non Toujours pas, hein? Et qu'est-ce qui motive après? Après, donc, tu sais, parce que je me souviens des balbutiements, par exemple, de ma soeur Alexandra Strelitzki Qui est rendue une grande pianiste Je me souviens de l'appel du piano, là, tu sais Je me souviens de comme, all right, OK, vas-y, fais les T-gammes, tu sais Puis est-ce que c'est un petit peu le même processus avec ses enfants au hockey Quand, je sais pas, on les voit patiner Parce que, tu sais, il y en a, il y en a, là, du garçon qui joue au hockey au Québec, là, tu sais Il y en a beaucoup, là Et de plus en plus de filles, heureusement Et de plus en plus de filles Et en plus, ben oui, t'as raison Puis en plus, on est rendu avec une belle équipe Mon mari a amené ma fille en fin de semaine, regardez Ce que j'appelle les Montréalaises Parce qu'ils ont pas de nom, hein, ils ont pas de nom d'équipe C'est-tu les Canadiennes, c'est-tu les Montréalaises, on vient qu'on le sait plus Mais, ben oui, t'as raison Mais, tu sais, il y a énormément, quand même Cette culture du hockey, puis c'est ça qui me fascine, moi, d'être aussi T'sais, d'être récemment rentrée dans cette culture-là Quand tu pénètres dans l'aréna, là Tu sens l'espèce de tradition, la culture, ça niaise pas, là C'est organisé, notre affaire, là, tu sais Si vous vous demandez pourquoi les écoles n'ont pas tant d'argent que ça C'est parce qu'on met tout dans l'aréna, en fait C'est vraiment... Tu rentres de là, puis t'es comme Ah, OK Fait que pas trop de bibliothèques Mais l'aréna, ça a l'air de marcher, par exemple, hein Il y en a, là T'as organisé, cette affaire-là, là Ouais, mais c'est ça Si on n'est pas structuré, là, qu'est-ce que nous structure, assurément Puis donc, c'est ça, qu'est-ce qui a fait que Vous avez senti, parce que là, bon, ils se mettent à jouer Comme je disais, il y a énormément de jeunes qui jouent au hockey Mais, tu sais, c'est quoi la différence? Quand est-ce que tu vois, OK, c'est pas juste Un jeune qui trippe sur le hockey C'est quoi la différence? On est en contact avec son prof de première année Pour Mathieu, du moins Et elle se souvient, et on a retrouvé Les cahiers où Mathieu nommait Un jour, je serai un joueur de la Ligue nationale Et Je me souviens très bien, en mai De sa première année, donc, scolaire Où j'avais eu une discussion avec son enseignante Parce qu'on comprenait pas comment ça se fait Qu'il était moins attentif en classe C'était un petit peu plus impulsif Un peu plus irritable Pour finalement comprendre qu'il avait cessé Sa saison Et je refusais qu'il écoute La deuxième et la troisième période Pendant les séries C'est irritant Bien, c'est le drame de la vie Tellement, tellement d'enfants québécois Si tu savais Je veux dire, tu t'en vas te coucher à la deuxième C'est 100% sûr, mon homme, là Tu vas dire, finale de couple Heureusement, on gagne pas souvent Ouais Heureusement C'est moins dramatique Que dans le temps Quand nous, ou les autres avant Il fallait qu'il se couche à la deuxième Parce qu'il ratait des buts Mais donc, comment Donc, c'est ça C'est quoi le déclic après ça Parce que, tu sais, tu dis Bien, il avait écrit dans son cahier de première année Qu'il allait jouer dans la LNH Mais j'ai tellement de peine pour tous les gars qui font ça Regarde C'est ça qui arrive C'est parce que c'est pas C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font ça Tu vois Je sais que j'ai parlé avec un ami récemment Qui était comme Je pense que c'est un deuil très, très québécois Masculin de À un moment donné, il faut que tu te le dises Je jouerai pas dans le Canadien Tu sais, ça fait partie comme autant C'est comme la puberté Puis à un moment donné Ça fait partie des étapes de venir d'ici un peu De comment Je jouerai pas pour le Canadien de Montréal Mais toi, tes gars Mais peut-être ils se disent ça aussi, hein Quoi ça? Mes gars, peut-être ils se disent Je jouerai pas pour le Canadien de Montréal Non, clairement Parce que c'est ça que j'ai pas précisé Ils jouent pas pour le Canadien de Montréal Ils jouent pour des équipes qui gagnent J'ai dit qu'ils avaient gagné deux coupes Stanley C'est-à-dire que si vous suivez un petit peu Vous savez que c'est pas avec le Canadien Il joue pour Tampa Bay Même si, bon C'est pas toujours mon équipe préférée Tampa Bay Mais en tout cas Pour te satisfaire, en tout cas Il a été échangé Il a été échangé? Alors maintenant, il est à Ottawa Avec les sénateurs Ok, mais c'est ça Mais donc lui, il est avec les sénateurs Puis là, tu es avec Pittsburgh Oui, exact C'est ça, ok Mais dans le temps, quand il a gagné ses coupes Stanley C'était avec... Il a-tu gagné contre le Canadien? Exact Ah oui, c'est ça C'est ça Moi, je dis tout le temps qu'on a gagné La coupe Stanley à la Saint-Jean Parce que j'ai le droit de faire du déni Si ça me tente Et parce que c'était une des plus belles soirées de ma vie, gang C'était quelque chose Mais là, voyons Déjà qu'on avait traversé une grande peste tous ensemble On avait traversé la pandémie On n'avait plus de plaisir On n'avait plus rien Puis tout d'un coup, le Canadien Bien, c'est parce qu'il y avait comme six équipes qui jouaient Fait que vous le savez ce qui arrive Quand il y a six équipes qui gagnent Qui jouent, le Canadien gagne Comme dans le temps Mon Dieu, quand on sait Étiez-vous, même si vos gars jouaient Je veux dire, c'est quoi ce sentiment-là? On est-tu partagé? On a-tu un peu envie de prendre pour le Canadien? Je sais que toi, à la base, tu prenais pour les Nordiques Oui C'est ça Mais êtes-vous partagé? Ça fait-tu un petit deuil de ne pas prendre pour le Canadien ou pas? On se souvient du moment où on regardait un match Tampa Contre le Canadien Mathieu ne jouait pas encore dans la Ligue nationale Mais il avait été repêché Et je me souviens très bien On s'est regardé, Franzi et moi Puis on s'est dit Oh, il vient de se passer quelque chose là On est-tu réellement en train de prendre pour Tampa? On se souvient où on était Est-ce qu'on vous a enlevé votre passeport à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un douanier qui apparaît? Mais en même temps, je comprends Je veux dire sincèrement, moi aussi Avec un guns à la tente Puis un enfant dans l'équipe, je le ferais Donc on a laissé la passion s'installer Parce qu'il semble que c'était inhérent Et puis il voulait faire du sport Plein de sport, toutes sortes de sports Et on a été vraiment de mauvais parents De les obliger à s'arrêter De jouer au hockey pendant les périodes d'été Ah oui, c'est ça Parce que c'était vraiment en eux Mais j'ai envie que tu me parles un peu de Parce que tu sais Je parlais d'élever des garçons Puis j'ai le goût qu'on se parle de discipline D'effort, de motivation Je sais qu'il y a énormément de parents Qui rushent avec ça Parce que je ne sais pas si c'est pire Avec les maudits téléphones qu'ils ont dans les mains 24 heures sur 24 Ou si tu sais Je veux dire, on dramatise un peu ça des fois Moi je vois que mes enfants restent quand même très sociaux Tu sais, ils continuent d'avoir des liens Qui tissent à travers les téléphones Oui, il y a de la gestion d'écran Puis tout ça Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se le cacher Ça fait de nous des larves On s'entend que pas juste les enfants Tout le monde Ça nous crée une espèce de petite chambre déco Est-ce qu'on a des notifications Bref Tu sais, l'adolescence Continuez à motiver tes jeunes Juste les faire sortir de leur caverne De leur chambre Est-ce que vous avez vécu ça ou jamais? Jamais Non, c'est ça Vous ne l'avez pas vécu Ça ne sert à rien qu'on s'en parle Exact Ça, c'est comme les gens qui ont le bébé qui dort Tu sais, ces maudits fatigants T'es-tu fatiguée? Je ne sais pas, non Il dort bien Parle-moi plus jamais d'abord Non mais donc Qu'est-ce qu'il faisait? Je peux comprendre Qu'il y a comme une espèce de facilité dans un comportement Dans un caractère Que clairement tu ressentais chez tes garçons Mais donc ils n'ont jamais voulu abandonner Ou tu sais, il n'y a jamais Ça a été quoi les défis dans le fond? Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? Bien, on les a introduits à toutes sortes de sports Donc l'été faisait autre chose Et ça pour eux, ils nommeraient comme étant un défi Parce que tu sais, la mère à Maxime Et elle, elle veut que Moi, je ne suis pas la mère à Maxime Alors toi, tu ne joues pas au hockey Mais qu'est-ce qu'elle voulait, la mère de Maxime? Bien, genre, on pourrait poser la question On va savoir, on va savoir Eux, ils voulaient continuer à jouer pendant l'été Bien oui, parce que tout le monde jouait Et ils se disaient Mais pourquoi qu'ils jouaient? C'est sûr qu'ils vont être meilleurs que nous Ah, c'est ça C'est important Ok, c'est ça Et nous, on disait Non, tu vas t'ennuyer Tu vas développer d'autres habiletés Tu vas faire autre chose Tu vas connaître d'autres gens Un autre réseau Si tu veux revenir au hockey Tu reviendras Mais pour l'instant, c'est l'été Ok, mais dans le fond Tu sais, c'est un petit peu comme l'inverse De devoir les motiver Mais c'est quand même assuré Parce que, tu sais C'est ça C'est de les tempérer aussi, quelque part Tu sais C'est justement Pas juste en faire des êtres ultra performants Dans une discipline Tu sais, il faut que tu en fasses des citoyens Il faut que tu en fasses des humains Des hommes, là Tu sais Donc, en fait, le défi était là C'est-à-dire qu'ils performaient beaucoup Dans un champ Ils étaient obsédés, en fait J'imagine qu'il faut avoir une certaine obsession Je pense que oui Quand est-ce que cette obsession-là s'est installée Dur à dire Parce que, honnêtement Ils ont eu à choisir entre différents sports Où les saisons étaient simultanées À un moment donné Donc, le début du hockey Mais c'est la fin du soccer Mais s'ils gagnent au soccer Puis ils sont élites aussi Bien, ils veulent pouvoir rester pour les championnats Mais on ne peut pas faire les deux Non, non, tu ne peux pas être élite dans les deux gangs C'est ça qui arrive C'est cet horrible problème de trop d'élite En fait C'est ce truc hyper relatable Que je suis en train de créer Mais, non, mais OK Fait que, tu sais, vraiment Vous étiez une famille ultra-sportive Oui Je veux dire, vous étiez aussi au soccer C'est-à-dire, donc, ils avaient du mal à choisir Quelle passion Vers quelle passion s'orienter Oui, bien, déjà, si les associations de soccer et hockey Arrivaient à se comprendre Puis ils se prêtaient les mêmes joueurs Qui ont des talents Puis des passions différentes Mais ça ne marche pas comme ça Non, ça ne marche pas comme ça Ils tirent la couverte tous les deux, en fait Oui, pour les mêmes joueurs Mais ils ont joué au golf Ils ont joué au tennis Ils ont joué au basketball Ici, sur le plateau Oui, c'est ça Donc, c'était ça que tu essayais de rééquilibrer aussi C'est-à-dire que des fois, ils aient d'autres intérêts Parce que je sais que, pendant les deux, je m'excuse Je confonds un petit peu Mathieu et P.O. J'imagine que toi aussi Parce qu'on est comme ça Oui, régulièrement La voix, ils te raconteraient Ah oui, la voix, exact Ce sont les prénoms Je ne sais pas toi Mais moi, je ne dis jamais le bon prénom du premier coup Je veux dire, toi, tu es orthophoniste Peut-être que oui, mais moi, non Mais je sais qu'il y en a un qui joue du piano Puis c'est récent C'est Mathieu, ça? Mathieu, oui Mathieu joue du piano Donc, est-ce qu'ils ont des arts secondaires? Des passions, justement, où est-ce que tu voulais Qu'ils se sortent un peu? Du monde de hockey pour faire autre chose? Dans le sport, assurément Mais Mathieu lit beaucoup Fait du piano, de la guitare Qui a appris par lui-même sur YouTube Il a besoin de s'occuper les mains Puis sortir du monde sportif Cette pression-là aussi Une fois que c'est ton travail, assurément C'est passionnant Mais ça vient avec beaucoup de... De pression Oui, oui, de performance constamment Minute après minute, match après match Il va faire des petites constructions Tu sais, de... Il a construit un gramophone En pièce de bois Il passe son temps OK PO va faire du camping OK Fait qu'ils se sortent quand même un petit peu Oui, c'est important Puis ici, tu me parles de la pression, justement Parce que, donc, le monde masculin dans lequel... Parce que, tu sais, je sais, évidemment Qu'il y a plein de filles Puis il y a plein de femmes qui jouent au hockey Mais j'avoue que moi, vu que j'élève des garçons Et que je rentre dans le monde du hockey Par mon gars C'est sûr qu'on m'a beaucoup parlé De la culture du hockey Bon, moi, je l'ai pas... Bon, tu vas me dire Ça fait une demi-heure, Léa, que t'es rentrée Donc, c'est sûr que... Wow! Mais je peux pas dire... Tu sais, moi, je vois jusqu'à maintenant Quelque chose de, au contraire, Très, très positif Parce que, je sais pas Il y a un esprit d'équipe Les parents sont là Même s'il est tôt On préfère tous qu'ils fassent ça Que de les voir Juste être sur leur téléphone Toute la journée à l'adolescence C'est sûr que t'es contente d'y sortir Mais, tu sais, j'imagine que plus t'avances C'est un petit peu comme partout Tu sais, plus les enjeux augmentent Est-ce que la pression augmente Et il y a une toxicité ambiante ou pas tant? J'en ai pas d'histoire d'horreur à raconter Tu sais, des mésententes, des malentendus Importants Chacun tire sur sa couverture Chacun essaie de se tailler une place J'en ai pas Puis je me souviens très bien Avoir parlé à un journaliste Au moment où ils invitent Tous les joueurs canadiens Qui sont susceptibles d'être repêchés Au prochain repêchage de la ligne nationale Puis il m'avait dit Écoute, ça doit être stressant comme parent Tu sais, tu veux que ton fils performe Puis qu'il se démarque des autres Puis moi, de dire Bien, j'espère que tous les autres Vont être à leur meilleur C'est un sport d'équipe Alors, si tout le monde est nivelé vers le haut Bien, mon fils va être dans ça assurément Puis j'espère qu'il va faire en sorte Que les autres soient meilleurs aussi Donc, non, on n'a pas vécu cette compétition-là Pour Francie et moi C'était hyper important Que ce soit d'ailleurs D'abord et avant tout plaisant Tu sais, tu parlais de ton garçon Qui joue aux jeux vidéo Quand PO est revenu de la pandémie Il a dû revenir des États-Unis Puis il y a eu un bon temps Où le confinement a amené Beaucoup de jeux vidéo Et chaque fois qu'il y avait Un peu de frustration J'étais Tu te souviens? Ça se pose à être le fun Si c'est pas le fun Tu déposes ta manette Ou je vais faire en sorte Que tu décroches Moi, il faudrait qu'il dépose sa manette Ce n'est pas toujours le fun Mais, tu sais J'imagine que quand même Ça doit être Si vous, vous avez réussi À tisser quelque chose J'imagine de relativement sain Alors, parce qu'il y a Quelque chose de très sain Là-dedans Dans cette capacité À revenir à l'essentiel À revenir à Il faut que ça soit le fun Gang, on ne va pas On ne va pas s'empoisonner la vie Mais, tu sais Je ne pense pas que ça soit Le cas de tout le monde Je veux dire Tu as dû observer quand même Bien, je ne sais pas On vit dans un monde quand même Où la performance C'est très, très important Mais, tu sais Je le vois même dans mon milieu Dans l'humour Où est-ce qu'il y a des gens Qui le vivent très bien Mais ils sont quand même Assez rares Parce que c'est difficile De ne pas De ne pas te développer À travers des objectifs Extérieurs à toi D'essayer de toujours Atteindre Un espèce de benchmark Mais qui n'est pas Forcément le tien C'est juste que tu te dis Hey, si j'atteignais ça Là, il me semble Qu'on m'aimerait Ou je serais performant Alors, qu'est-ce qui fait Que toi, tu as l'impression Que tes gars Ce sont Tu sais, on n'a pas grandi Avec ça Parce que généralement C'est ça qui brise le monde Ils sont déconnectés De qu'est-ce qu'ils sont vraiment Ils essayent juste Qu'on les aime Quelque part Je pense que c'est ça Qu'on a fait beaucoup On les a suivis Dans qu'est-ce que vous aimez Puis nous, bien Une fois que vous avez fait Des choix Ne serait-ce qu'à partir Du moment où ils ont choisi Ils avaient à choisir Entre le hockey mineur Non double lettre Non compétitif Et c'est OK Avec Avec nous deux Ou alors là Il y a comme La croisée des chemins Ou Vous avez à choisir Entre soccer et hockey Puis By the way Au hockey Bien là Vous êtes appelés À jouer Élite Puis que vous soyez Dans un ou dans l'autre Pour nous Ça fait pas différence Vous avez le goût De quoi Et on se souvient Très bien D'un moment Où on s'est assis À l'îlot de la maison Et où on a discuté De ça Puis on leur a présenté Les avantages Les désavantages De chacun Ce que ça comportait Et ça a été Trois secondes De réflexion Non, non Nous on veut ça On veut aller jouer Élite Mais à partir du moment On a dit Bon, bien OK Vous faites ce choix-là Nous on est prêts À vous accompagner Mais ça implique Ceci, ceci, ceci On n'a jamais eu Après À intervenir Sur les L'heure de dodo Les devoirs faits Parce que c'était géré Par bien Tes devoirs doivent être faits Pour pouvoir être Au sein de l'équipe Ils se sont mis À vérifier leur alimentation Par eux-mêmes aussi Nous on a suivi Ils mangent des légumes C'est ça qu'il est en train de me dire Ils mangent des légumes Mon Dieu Ils mangent des légumes Ils sont vraiment étonnés Que je savais Parce que dans les loges Pour les joueurs Avant les matchs Après les matchs Tu sais, il y a du fromage Des fruits Des noix Du yogourt Puis chaque fois Qu'ils avaient un petit crave Ils venaient me voir Oh maman, j'ai faim Écoute, on a du fromage Du yogourt Des noix Ils ne comprennent pas Qu'on savait C'est ça que ça prenait C'est peut-être ça la recette C'est ça la recette C'est que vous saviez C'était ça Donc vous l'avez entendu La recette C'est des noix Du yogourt Du fromage C'est comme ça Que tu te rends dans la LNH En fait Pour être fidèle À votre rêve De petit garçon De première année C'est comme ça C'est ça que ça prend Ok Donc finalement En fait On est en train de dire Que le monde du hockey C'est pas Mais tu sais Parce que je sais pas aussi On dirait que Ça vient avec tellement D'argent aussi Parce que Cette culture-là Puis encore là Moi je me base Sur la culture de l'humour aussi L'humour aussi Si t'es atteint Un certain niveau À un moment donné Tu rapportes énormément d'argent Et à partir du moment Que tu montes Dans les estrades Comme ça C'est pas le bon mot Mais c'est là aussi Que les requins y arrivent C'est pas que des gens Bien intentionnés Quand même C'est pas tout le monde Qui est aussi sain C'est pas tout le monde Qui a yogourt, fromage Et compagnie Dans notre monde J'aimerais ça France Je sais Je sais Mais on a fait des choix Comme ça Puis leur agent Et quelqu'un Qui était très proche De notre famille C'est une petite boîte Momentum C'était quelqu'un Que Fransi connaissait Depuis très longtemps Il s'occupait de son monde Il partait Puis il allait souper Avec Mathieu Sur la route Allait dans la Ligue américaine Déjeuner avec PO Il s'occupait de son monde Je pense qu'on a basé Beaucoup de choses Sur l'interaction Entre les gens On me questionnait Sur qu'est-ce qu'on leur offrait Comme cadeau Souvent à Noël Aux anniversaires Puis je réfléchissais Puis je me disais Pas beaucoup de présents Mais beaucoup de présence Ok On était abonné ici À la Maison Théâtre Pour les enfants On s'assoyait en début de saison Puis on choisit Chacune de nos pièces Puis on s'assurait que ma soeur Puisse accompagner à une des pièces Parce que je me disais Bien un jour Je voudrais qu'il puisse se confier À un adulte Qui est important Pour eux Pour moi Qui a du sens Puis probablement Que ce n'est pas à moi Ni à mon conjoint Qui voudront se confier On s'est créé Beaucoup de moments Puis à Noël Un peu comme ce que tu mentionnais Pas tant de cadeaux Mais on va aller voir Un match de basketball À New York Trois jours On est ensemble dans l'auto Puis on crée des choses OK, fait que dans le fond C'est ça C'est que c'est vraiment La présence qui paye C'est ça Puis je suis tellement d'accord Avec toi Tu le sais Que ces années-là Quand ils sont petits Ados Puis même je dirais Beaucoup, beaucoup Dans l'enfance aussi Moi je le vois Je rentre dans l'adolescence Puis je le vois Comment à l'adolescence Tu passes à la caisse De l'enfance En fait Et si tu n'étais pas là Si tu n'as pas mis le temps Dans l'enfance Hey, tu n'as pas créé ton lien Créer ton lien à l'adolescence Bonne chance C'est ça C'est beaucoup d'heures À passer avec eux Et juste établis ton lien Tu fais toujours juste Établir ton lien Puis le préserver Puis ce n'est pas facile Le préserver Le préserver Passer à travers cette période-là Tu sais Oui Mais c'est vrai Que ce n'est pas tant À l'adolescence C'est avant Tout ce qu'on a créé avant Oui, oui C'est ces liens-là Que tu tisses Puis est-ce qu'ils ont eu Une adolescence Tu sais Est-ce qu'il y en a un Qui est un peu plus Téméraire ou difficile Que l'autre Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'ils ont le même Tempérament C'est le même gars Ils sont tellement Différents Tellement différents Alors j'ai un Mathieu Très impulsif Extraverti Lui il disait Moi je suis hyperactif De la bouche Il parle tout le temps Ah oui, d'accord Alors que PO Est très introverti Par défaut Parce que son frère Parle tout le temps Dynamique familiale C'est ça Oui Ben honnêtement S'ils ont eu Une adolescence difficile C'était pas chez nous Parce qu'ils sont partis tôt Ah oui, ben oui C'est ça Ils ont perdu tôt En fait Mais comme quoi Tu vois Le lien était déjà là Parce qu'aujourd'hui On se parle encore Aux deux jours Puis on a encore Ces confidences-là Puis on a encore Ces moments de grand partage Puis de grand plaisir Puis et pourtant À partir de 15 ans Ils vivaient à 12 heures De chez nous Aïe aïe Il n'y a pas besoin Ah oui Donc toi le nid C'est vidé vite 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 Un peu le temps 15 ans C'est tellement tôt Oui Puis donc tu les confies C'est quoi la vie Je veux dire Tu les confies à une équipe Puis bye On les confie à une famille À une équipe Qui leur trouve une belle famille On tisse des liens Avec la famille Assurément On va les voir Ils nous accueillent chez eux On passe des week-ends là On prend des nouvelles Régulièrement Et ça c'est la vie Que tu leur avais décrit ou pas? Quand ils ont fait ce choix-là C'est-à-dire Tu leur avais dit ça Tu t'as dit Bien ça vient avec ça 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 C'est-à-dire que ça C'était plus la discipline Ou bien ils savaient que Bien à 15 ans Ça se peut que tu t'en ailles On ne l'a pas vu Souvent on nous questionne À partir de quand Est-ce qu'on pouvait anticiper Que notre plus vieux Allait être Pouvaient être repêché Dans la Ligue nationale Parce qu'il est repêché Trois mois Trois mois peut-être Avant le repêchage Nous on est dans le Ici Maintenant C'est plaisant ou pas? Vous m'avez l'air de même Avec vos noix Puis vos yogurts Vous m'avez l'air Vous m'avez l'air Très très dans le moment présent C'est tellement ça La clé du bonheur Mais je trouve ça Mais c'est parce que C'est la clé du petit bonheur Mais après quand même Il y a quelque chose de magique Dans la vie Quand t'atteins aussi Des espèces de Tu sais ces moments Où est-ce qu'il faut Que tu te pinces Parce que j'imagine quand même Que quand ton gars Gagne la coupe Stanley Et que tu le revois Avec sa chaise À trois ans Je veux dire Est-ce que tu peux me décrire ça Le moment où est-ce que Ton fils Tiens la coupe Stanley Dans ses mains On est déjà contents Ils nous font un dessin Sur un coin de table Puis on est fiers Je veux dire Qu'est-ce que ça C'est quoi comme moment familial On était là Vous étiez là en plus Dans la bulle Parce que dans les estrades Il n'y avait personne C'était donc Dans l'Ouest canadien Sans spectateur Et puis ils avaient invité Les familles qui pouvaient venir Mais les frontières étaient fermées Alors il y avait juste Les familles canadiennes en fait Donc dans l'avion Pour partir pour Edmonton Il y avait Franz et moi Alors il n'y avait pas grand monde Dans la bulle comme tel Ce qui fait que ça a été Une remise de coupe Stanley Très très spéciale Parce qu'on est descendu Sur la glace Fait qu'on a pu être Dans la chambre Avec les joueurs Fait que tu lui as touché À se faire arroser de champagne Partout Tu lui as touché à la coupe J'ai bu dedans No way gang Est-ce que c'était du champagne As-tu bu du champagne Dans la coupe Il y en avait partout Tellement partout En fait ils savent Qu'ils vont arroser partout Alors ils installent Des grands drapés De plastique En face des casiers Que tu connais L'équivalent des casiers De ton gars Où il joue Oui exact Ces casiers-là Que je connais super bien Alors ils installent Des grands drapés De plastique Parce qu'ils ne veulent pas Mouiller leur équipement Parce que c'est de valeur Du champagne Sur de l'équipement Ça genre l'odeur des gars Par contre Oui exactement Vous êtes quand même passés À travers des nombreuses années De gants qui puent C'est les gants qui puent Gang On va se le dire Mon Dieu Que leurs gants puent C'est atroce Puis eux ils te racontent Ils rentrent dans la voiture Puis ils te racontent leur game À chaque détail Que je comprends tout Quand ils parlent Et là ils enlèvent leurs gants Et ils gesticulent Dans ta voiture Puis t'ouvres les fenêtres Doucement Maman il fait froid Pourquoi t'ouvres les fenêtres C'est parce que tu puent Mon amour Vous êtes passés À travers énormément De gants qui puent J'imagine quand même Et des compacts de financement Qui étaient des désodorisants Pour les gants Oui pour les gants Mais oui Mon Dieu Qu'ils sentent pas bons Mais donc C'est ça T'as bu dans la coupe Stanley Est-ce que Je sais pas Ça fait quoi ça Parce que J'imagine que vous êtes pas Vous avez pas démarré vos gants En vous disant Un jour on va boire Dans la coupe Stanley Non c'est ça Non On leur avait dit Ça se posait être le fun Ça s'avère C'est pas mal le fun Mon Dieu Que ça doit être le fun Faire ça C'est euphorisant Bien le champagne l'est T'emblée Oui déjà À la base Bon du champagne C'est le fun Mais nous on le voit Dans une coupe Qui est un peu plus petite Quand même Que la coupe Stanley Mais vous avez donc Tous bu dans la coupe Stanley Pendant la COVID Il était YOLO en tabarouette Il était YOLO en tabarouette L'Ouest canadien Il était plus libertin quand même Ah oui L'Ouest canadien On les connait eux On le voit pour qui vote Mais écoute Ça doit être Ça doit être complètement Extraordinaire Puis en même temps Ce que j'aime aussi du hockey C'est que ça apprend À tes enfants à perdre Parce que ça C'est une leçon Puis bon Je sais pas si c'est une génération Qui est plus choyée Plus gâtée Plus On se fait toujours raconter Que tout le monde Allait à l'école Pieds nus dans la neige Avant qu'arrive Cette génération-là Fait que Mais tu sais Apprendre à perdre C'est quand même une leçon Très 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 Bien qu'il y a beaucoup De valeur dans la vie Donc est-ce qu'ils perdent bien Est-ce qu'il a fallu Que ça ait été un apprentissage Comment on apprend aux enfants À perdre Je te dirais qu'aujourd'hui Quand ils jouent un contre l'autre Encore ça se bouscule À savoir qui a gagné Qui a pas gagné Qui a perdu C'est le mot à éviter Ah oui C'est quoi le mot Qui est pas Non t'as pas perdu Mon amour T'as quoi d'abord T'as moins gagné Que l'autre Non non Ils savent fort bien Tu fais pas de détour sémantique Parce que t'es orthophoniste T'as gagné ou t'as perdu Oui Tu as perdu mon amour Mais donc ils aimaient pas ça Plus jeune Ils aimaient pas ça On aime pas ça Ah non Mais j'aime pas Personne joue Personne joue pour perdre Vous vous mentez Si vous aimez perdre Personne aime perdre Mais tu sais C'est ça qui arrive Mais ça vient avec la majorité Des sports en fait Puis c'est la beauté Moi j'ai baigné dans le sport Mon conjoint Franzi A baigné dans le sport Puis on trouvait Que ne serait-ce que Pour une vie saine L'activité physique c'est important C'est bon pour la santé mentale aussi Mais on apprend effectivement Tellement de choses Pour devenir un citoyen Le plus empathique possible Tu sais On apprend à gagner Avec fierté Mais avec humilité aussi On apprend à perdre Ouais Et à rebondir rapidement À établir du leadership À persévérer À être rassembleur À Mais c'est intéressant ce que tu dis Parce que Tantôt je pensais Justement nous On a l'impression Qu'il faut motiver les ados Puis tu es comme Non les ados Moi il fallait que je les calme Puis là je te demande Est-ce qu'ils ont dû apprendre à perdre Mais j'avoue qu'il faut aussi Apprendre à gagner Parce que tu ne veux pas en faire Puis surtout ados Des fois ça ne touche plus à terre Ils ont un égo quand même Les ados Ils pensent que tout tourne autour d'eux Tout le temps Fait que ça Est-ce que ça aussi C'est un apprentissage Comment vous avez géré ça Je pense qu'on l'a géré Dans la petite enfance Aussi Petite enfance Mais aussi Je dirais jusqu'au secondaire Peut-être Soit respectueux Chez nous c'était Respect Mais respect de quoi Des gens autour de toi Sur toi de les regarder De les saluer D'être attentionné De t'intéresser Mais respect Respect de ton environnement aussi Respect de l'autorité On était beaucoup dans le respect Puis ça ça a cadré beaucoup de choses Alors soit respectueux De ta passion Soit respectueux Des gens maintenant Qui viennent te voir Parce que toi Tu en as de la chance Ce que tu fais essentiellement C'est jouer Ils vont pas travailler au hockey Ils vont jouer au hockey Alors de les garder Groundé dans ça Je pense que Ils sont respectueux Des gens Qui viennent les voir Puis ils prennent du temps Avec eux Beaucoup Puis quand l'argent embarque Parce qu'à un moment donné J'imagine que dans la LNH Ils gagnent pas 2,50 $ Ils doivent quand même Être capables d'acheter Une voiture à leur maman À un moment donné Ça aussi Est-ce que c'est un apprentissage Tu sais quand tes enfants Deviennent plus riches que toi C'est quand même Tu sais moi par exemple Je suis née à Westmont Donc je serai jamais plus riche Que mes parents gagnent Pas parce qu'ils sont Particulièrement riches C'est juste parce que maintenant Une livre de beurre Ça coûte 28,50 $ Mais donc toi Quand tes enfants Sont devenus plus riches Que vous Bien j'imagine Est-ce que Je veux dire Je veux pas rentrer Dans vos finances personnelles Non non c'est ok Je te confirme Mais je veux dire À un moment donné Les salaires de la LNH Sont quand même bons Ça aussi c'est un apprentissage Ça c'est un monde Moi qui m'est inconnue Parce que je m'attendais vraiment C'est toi qui gère ça Non non c'est pas moi Qui gère ça Non non c'est ça J'avoue que c'est ça Tu as vu comment J'ai encore des petits enfants C'est comme à un moment donné Ils deviennent des adultes Je veux pas que tu fasses le saut Mais ils vont devenir des adultes Puis tu gèreras pas leur portefeuille Non non Mais on s'assure quoi Qu'ils soient entourés des gens Puis des gens Qui ont logé leur confiance Puis qui les interpellent Parce qu'on se dit Bien à 21 ans T'es pas supposé être en train De te demander Où est-ce que tu vas placer Ton million Oui c'est ça Oui Mais est-ce Non j'avoue C'est pas Non c'est Là aussi Super relatable Je fais juste du contenu relatable De toute façon Économie Le cours d'économie De secondaire 5 Non Mais attends Il y a Hugo qui me regarde Puis qui me fait des signes Où est-ce qu'on en est dans le temps On est à 45 minutes Je sais même pas ce que ça veut dire Je sais même pas Quand est-ce que j'ai commencé Ça veut dire Faut que j'enchaîne Avec les questions Bien il faudrait Ok Bon Ça je me fais chicaner Je veux dire C'est pas moi Moi je gère rien Les pitons Je sais pas Il est quelle heure en ce moment Ça dit 702 C'est-tu la date ça Je le sais pas Mais attends Parce que t'as coup Que j'aurais d'autres choses Juste rapidement là Parce que j'ai plein de choses à dire Puis là ça Non non Vite 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 là Parce que j'ai vu dernièrement Que les pédiatres Se sont entendus Que nos enfants Font pas assez De jeux risqués Et ça J'ai trouvé ça fascinant Parce que moi aussi Je trouvais que Les parents dans les parcs Qui étaient rendus Qu'ils aidaient un petit peu trop Leurs enfants À faire de la glissoire Toi t'en dirais quoi ça Parce que tu sais Ça fait peur Moi de le vivre À mon minuscule petit niveau De maman au hockey Quand il y a un jeune Qui se blesse sur la glace Ça me fait mer Même si c'est pas le mien Puis t'as pas le droit De rentrer sur la glace T'as pas le droit D'arriver là Comme la mère au parc Qui est comme Ah un enfant est tombé Il y a d'autres gens Qui font ça Est-ce que t'avais peur Des blessures Des Est-ce que tu trouves que Elle me regarde Comme j'avais pas peur Je suis comme Bon Fait que c'est ça Sinon des commotions Les commotions Comme orthophoniste Je suis interpellée Bien Toute personne Je dirais On essaie que leur cerveau Bouge pas dans leur tête Idéalement C'est ça Mais est-ce que tu trouves Qu'on couvre trop Ah assurément Oui hein Oui puis ça a des impacts Au niveau cognitif Ça a des impacts Au niveau linguistique aussi Parce qu'ils doivent apprendre À résoudre des petits problèmes De la vie pour vrai Je tombe Je suis arrivée dans Ou peu importe le contexte Mais quand on est constamment En train de les aider On les empêche de réfléchir À solutionner des solutions Absolument À solutionner des situations De la vie quotidienne Pour qu'ils découvrent Qu'eux-mêmes Ils l'ont L'espèce de réflexe À l'intérieur d'eux De Ah tiens J'avais un problème Mais finalement J'avais aussi Le mécanisme Qui me donnait la solution Puis je suis bien d'accord Je suis bien d'accord avec toi Bon France Là il faut qu'on passe Sur vos questions Qu'il y a dans mon panneau Avec des boutons Qu'il faut que j'appuie Mais écoute J'en aurais parlé Pendant 200 ans On n'a pas fini l'entrevue Fait qu'écoute Je ne te ferai pas tout de suite Mes espèces de merci beaucoup D'être venue à mon entrevue Parce qu'on n'a pas fini Alors Mais là ce qu'on va faire C'est qu'il y a des gens Qui ont laissé Sur ma boîte vocale Des questions Qui n'ont pas forcément En rapport avec ce qu'on s'est dit Ça n'a probablement Même pas rapport Puis nous on répond Fait que c'est parti Première question Bonjour France J'avais une question pour vous C'est C'est quoi le plus beau Souvenir Que vous avez eu Avec vos fils À leur game de hockey Ou à une game Que vous étiez allé voir Puis aussi La prochaine fois Que vous rencontrez Ma mère Est-ce que vous pourriez M'apporter leur chandail Parce que ce serait un plaisir D'en avoir un Même si ce n'est pas Mon équipe préférée Mais c'est pas grave Bon c'est ça Ça c'était mon enfant En fait Comme tu vois C'est mon joueur de hockey Il ne quitte jamais Les yeux de la rondelle Il voudrait avoir un chandail Moi Ce n'est pas moi Qui ai dit de faire ça Il a dit que ce n'était Même pas son équipe préférée On ne sait même pas S'il parle de Pittsburgh Ou les sénateurs Il s'exprime très mal Je suis vraiment désolée De ce moment-là Déjà qu'on avait Des problèmes de technique En plus c'est mon enfant Qui nous interrompt Je leur ai dit De ne pas m'interrompre Au travail Autre préjugé Les gens pensent Qu'on a accès A des billets Si facilement Au Centre Bell Tout le monde Nous demande des billets On les achète Vous les achetez Je ne sais pas C'est vos fils Qui les achètent au moins Moi je vais leur dire Moi je vais laisser Une question à leur podcast Je vais leur dire Vous êtes mieux De payer des billets Pour vos parents Avec tout l'argent Que vous faites Ça suffit Mais si on répond Pour de vrai À mon petit garçon De 12 ans Qui avait très envie De poser une question Parce qu'il est très impressionné Depuis le début Parce que moi je connaissais France Avant que mon gars Commence à faire du hockey Elle était venue À mon lancement de livre La recette de l'amour Et je lui avais dit Je ne sais pas S'il va jouer Mais ça se peut qu'il joue Puis là finalement Il a commencé à jouer J'ai envoyé une photo Du premier but Quand il avait sa rondelle Entre les dents Très menaçant Il était très menaçant Envers la rondelle Mais donc si on répond À sa question C'est quoi ton plus beau Il y en a-tu un Ou un par enfant Au moins Il y en a tellement C'est sûr que La coupe Stanley de Mathieu Alors qu'il était Parmi les spectateurs Et que je savais Que Pierre-Olivier Était là Sur place Il avait volé Dans la tempête tropicale Pour aller rejoindre son frère Et ils étaient ensemble Puis Mathieu était interviewé Il était sur la glace Puis il disait Je sais que mon frère Est ici à quelque part Puis je peux juste J'ai trop hâte de le voir Puis de lui dire Man, on l'a Les photos après Sont géniales Ils ont fait un photoshoot Tous les deux Et Mathieu fait Deux Et P.O. fait Zéro Ils sont-ils compétitifs L'un envers l'autre Beaucoup Quand ils jouent Un contre l'autre Oui, quand ils jouent Un contre l'autre Mais sinon Oui, oui Genre ils ont été pénalisés Un contre l'autre Dans leur premier match Ils se sont battus Non, ça tu vois Ça c'est le seul moment Où ils savent Que je pourrais débarquer Comme une mère hystérique Sur la glace Peu importe Qui est l'arbitre France, j'ai 100% Envie de voir ce moment-là Pas eux Visiblement pas eux Non, mais t'imagines-tu C'est clair S'ils se battent tous les deux Non, ça c'est Ils se battaient-tu Quand ils étaient petits? Pas tant Pas tant Non, c'est pas des batailleurs Mais sur la glace? Bien, sur la glace Il y en a un qui est attaquant L'autre est défenseur Ils sont nés à nez Alors c'est comme Hey, ton long bâton là Ça mâchale Alors, oui, oui Ils se donnent des coups de chevilles Puis des... Bien non, mais t'sais Mon Dieu Déjà que les frères et sœurs C'est ça dans la vie Je vais même pas imaginer Sur la glace Mais c'est adorable quand même Moi, mes gars sont Ils sont comme ça aussi Mais ça reste que Des frères, c'est quand même Très le fun à élever aussi Cette espèce de complicité Qu'ils ont Moi, j'ai toujours peur Qu'ils meurent Parce que soit Ils font quelque chose de stupide Et j'ai peur qu'ils meurent Ou ils rient tellement Que j'ai peur qu'ils manquent d'air Fait que tu vois, c'est ça C'est l'espèce de... L'angoisse de la mer Oui, l'angoisse de la mer On y revient Mais donc, merci mon amour Clarence D'avoir laissé une question à France Puis t'en auras pas de chandail T'as tellement assez de chandail De hockey Ils sentent pas bon On en veut pas d'autres Ça suffit Prends ceux de papa sinon Prochaine question Bonjour madame Hockey Je m'appelle Antoine Je suis un futur papa De joueur ou joueuse de hockey Je sais pas encore J'ai pas encore d'enfant Mais un moment donné Je vais peut-être avoir des enfants Puis je pense que Et ce qui va m'intéresser le plus Dans leur progression C'est la courbe De leur palette De bâtons de hockey Donc la différence Entre leurs courbes Je sais pas si vous Vous connaissez Les courbes Des bâtons De vos deux enfants Sinon Vraiment Shame on you Mais Si vous le savez J'aimerais ça en entendre parler Pendant à peu près Une demi-heure S'il vous plaît Merci Ça c'est mon ami Antoine Durocher Qui est un humoriste Qui a fait l'école de l'humour Avec moi Et qui est un très grand fan obsessionnel De hockey Et moi ce qui est génial C'est que je sais même pas S'il fait du sens en ce moment Parce que je connais pas assez le hockey Fait que je suis comme C'est une vraie question France Oui c'est une vraie question C'est une vraie question Est-ce que t'es capable d'y répondre? Je suis capable d'y répondre J'y connais rien Bon Alors le lâcher prise Super important là Parce que là à un moment donné Oui on peut faire semblant D'écouter à un moment donné Quand il dit Tu sais la courbe La grip La nouvelle Ah non ça Non ça c'est beau Ça tu débarques là Oui je débarque Mais est-ce qu'il te raconte aussi Genre tu sais Au millimètre près Chaque truc qu'ils ont fait Sur la glace Je les vois Ah t'es vois C'est ça En reprise en plus En reprise Oui puis tu comprends Ce qui se passe Oui c'est ça On s'entraîne On s'entraîne Mais à un moment donné Tu comprends les ligues Oui Toutes ces choses là Oui On commence pas au niveau De la ligue nationale Non Non c'est ça Oui c'est ça Non ils commencent pas dans la ligue Ça serait bien de valeur Avec la chaise Je voudrais le voir Ça aussi je voudrais le voir La chaise dans la ligue C'est pas très inclusif On va se le dire Il pourrait prendre un gars Qui patine pas bien De temps en temps Il pourrait Ça serait original Prochaine question Oui c'est un message Pour Léna Stroninsky C'est Serge Sergeary À cause de moi Je voulais savoir Si Léna Stroninsky Pouvait poser une question À la mère des deux gars Qui jouent dans la ligue nationale À cause de moi Je veux savoir C'est qui les deux joueurs Préférés de la mère Des gars qui jouent dans la ligue nationale Après tous ceux Qui sont en canadien Ok Alors ça c'est Serge Sergeary Pour ceux qui sont pas initiés À Serge Sergeary C'est un personnage D'abord sur Twitter Et qui maintenant est rendu Dans mon podcast Et il aime beaucoup Canadiens J'ai à peine compris sa question Comme d'habitude Lui il aurait besoin D'un orthophoniste Mais donc Ce serait qui tes joueurs Préférés Après tes gars Si je résume Ah j'avais compris Que c'était après Tous les joueurs du Canadien Après tous les joueurs Du Canadien Oui Aussi Sûrement que C'est son souhait à lui C'est son souhait à lui Oui oui C'est son souhait à lui Donc après tous les joueurs Ce serait qui ton joueur préféré Outre mes deux gars Ben oui Parce que j'imagine que Moi à ta place Je choisirais mes deux gars Je choisirais pas entre les deux J'irais pour une sorte de duo Oui 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 Y'a-tu d'autres joueurs Mais T'as coup Écoute Sidney Crosby nous a fait Des pains aux bananes pour Noël Alors J'irais pour Sidney Crosby Enfin Enfin un argument sportif Que je comprends Si Sidney Crosby Me faisait un pain aux bananes Tu sais J'y donnerais mes bananes brunes Dans mon congélateur Sidney Si tu veux venir chez nous Pain aux bananes Ok mais j'avoue As-tu une photo de toi Qui mange un pain aux bananes Fait par Sidney Crosby Ah faudrait que je demande à Franzi C'est une photographe Fait que peut-être Bien qu'on a ça quelque part Ah ben oui en plus Je suis photographe Mais life goal En tabarouette Un pain aux bananes De Sidney Crosby J'avoue que Ok Bien bon choix Et puis dans les Canadiens Tu choisirais qui Comme joueur Qui Tu sais Y'a-tu quelqu'un Qui a fait une bouillabaisse Un boeuf bourguignon Dans les Canadiens Suzuki Non Si tu te rappelles bien Il y a un soir Où je suis allée voir Mathieu au Centre Bell Évidemment Jouer contre le Canadien Et Caulfield avait marqué Et je me suis dit Je peux pas croire Que j'étais en train de penser À Léa Strelitzki Ah mon Dieu Au moment où je regarde Mon fils jouer Ah yes Vous avez vu tout ce que je gagne Dans la vie Gagne Alors j'irais pour Caulfield Mais moi aussi j'irais pour Caulfield Il a l'air d'un labrador content Je veux dire Qui prendrait pas pour Caulfield Il est aussi grand que moi Je l'aime assez Il est tellement heureux Lui là Je sais que t'es madame Joy Parce que je sais que Une des phrases que tu préfères C'est enjoy And joy Je sais que c'est quelque chose Qui te qualifie Que t'aimes la joie Et moi aussi je suis complètement Team la joie Et je pense que Caulfield Il incarne ça On est d'accord ? Oui oui Absolument Le sourire là Le sourire Il est dedans Ça se voit qu'il aime ça Bon vous voyez comme je connais ça Le hockey Je suis capable de reconnaître Quand quelqu'un sourit Au hockey Ça c'était nos trois questions Puis là il nous reste pas Beaucoup de temps Alors il va falloir Qu'on se tourne vers la foule Il y a un micro Qui est à votre disposition Si jamais vous avez une question Que ça soit de hockey Vous voulez savoir la ligne bleue là À quoi qu'elle sert Vous pouvez prendre la parole Et demander à France Parce que je suis sûre Qu'elle le sait C'est la ligne qui est pas rouge Là tu sais Bonsoir madame Je sais c'est qui cette personne là Mais je vais lui demander Quand même son nom Bonsoir madame Comment vous appelez-vous ? Bonsoir Bonsoir Ça marche ? Oui On l'entend pas super fort Mais moi je t'entends Je m'appelle Charlotte Elle s'appelle Charlotte C'est ma meilleure amie tout le monde On l'applaudit On applaudit ma meilleure amie tout le monde Bonsoir Charlotte Bonsoir Bonsoir France Bonsoir Je me demandais S'il y a eu des moments Peut-être plus à l'adolescence Où il y a eu une compétition Qui s'est faite Entre vos deux fils Quand on sentait Qu'il y en avait un Qui se rendait à des niveaux Progressivement supérieurs Est-ce qu'ils étaient toujours Tous les deux En train de progresser Un peu au même niveau ? Est-ce que quand il y en a un Qui a été repêché Dans la LNH Il y a eu ce questionnement De est-ce que l'autre Va y arriver aussi ? Tu sais ça a-tu créé Des difficultés Des tensions Parce que c'est intense Comme performance Pour deux frères ? Ben c'est pertinent Comme question Mais il n'y a pas eu Parce que Ben tous les deux Ils arrivaient toujours À faire le plus haut niveau De chacune de leurs années Ils jouaient pas Un contre l'autre Ils avaient vraiment ce deux ans-là Ce qui fait que Ben l'année où L'année où Mathieu était Au repêchage de la Ligue nationale Pierre-Olivier était au repêchage De Constamment Constamment on était dans Ça roule pour les deux garçons En fait là Vraiment Donc il n'y a pas eu ce moment Il n'y a pas eu ce moment De compétition Ils jouaient un contre l'autre Aussi dans les maritimes Je dirais que C'était plus là Où les niveaux d'intensité Étaient plus grands En compétition Un contre l'autre Mais en termes de Profil éventuel De carrière Je pense pas qu'ils ont été Jamais dans ça En fait Donc c'était sain Dans le sens où Ils avaient du plaisir Puis on les ramenait Ça se posait à être plaisants Fait qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas Cette espèce d'angoisse De comme T'as coup qu'il y en a un Qui se rend Puis l'autre Il ne se rend pas Parce que vous n'avez pas eu Le temps de vivre ça Vous ne l'avez juste pas vécu Mon questionnement Moi c'était plus Est-ce que Pierre-Olivier A autant de passion Que son frère Pour le sport Est-ce que ça vient de lui Ou est-ce qu'il le fait Parce qu'il est dans cet environnement Sportif-là De son frère de deux ans Ce qui fait qu'il raconte Encore à Pierre-Olivier Qu'alors qu'il avait 18 ans Puis qu'il allait être pêché Dans la Ligue nationale Encore chaque année Je lui demandais Est-ce que t'aimes ça Est-ce que tu veux encore Est-ce que tu le fais pour toi Parce que nous Tu sais Si tu veux faire autre chose C'est OK Mais Tu trouvais-tu ça fatigant Parce qu'à un moment donné Il devait faire comme là Maman c'est quoi Tu crois pas en moi Tu crois plus en mon frère C'est quoi qui se passe Mais il disait Je ne comprenais pas Elle posait-tu cette question-là Il disait non Je m'aime Ah ouais C'est ça C'est la différence Merci Charlotte Est-ce qu'on a une autre question Oui Bonsoir Salut J'ai une petite question Comment tu t'appelles d'abord Moi je m'appelle Sophie Bérubé Ah salut Sophie Mais tu ne me vois peut-être pas de loin Non je sais ça Je ne vois pas bien avec l'aquarium On se connaît quand même un petit peu Oui c'est la femme de mon cousin Mais il y a toute ma famille Qui est là On est à Noël C'est Noël Mais pour nous C'est comme plus important Parce qu'on déche toujours son nom Je la connais Je dis que c'est ma cousine Mais c'est en fait Petite cousine par alliance Fait que c'est ça Il y a des degrés qui nous séparent Mais la question c'est vraiment Pour la mère des joueurs d'hockey Qui dit Bon ben c'est tellement important D'encourager nos enfants À faire ce qu'ils aiment Puis en même temps Comme mère On est un peu l'écosystème Qui permet à ces enfants-là De s'épanouir Comme dans la direction De ce qu'ils aiment Mais maman elle Qu'est-ce qu'elle fait pour elle Qu'est-ce qu'elle aime faire C'est ma question Ben quand ils étaient au soccer Puis qu'ils pratiquaient Que c'était pas des matchs Moi j'allais jogger Ah donc c'est jogger Jogger Mais je lisais beaucoup Pendant les pratiques comme telles Souvent c'était du temps Utilisé pour moi Pas pour faire l'épicerie Mais pour moi Me ressourcer Alors ben j'ai toujours été sportive C'est ça Mais je suis une intellectuelle Aussi à la base Dans ton travail Oui Mes fils pensent encore Que j'ai passé Toute mon enfance Mon adolescence En arrière d'une porte En train de lire Oui Est-ce qu'ils ont raison ? Pas tout à fait Et d'encourager les objectifs Comme ça Est-ce que vous Ce serait quoi votre objectif personnel Parce que franchement On vous dit d'accompagner ces jeunes-là C'est déjà tout un accomplissement De vrai auprès de la population Pour améliorer la communication C'est bon Fait que pour vous C'est quoi votre objectif Maintenant ? Actuellement Mon objectif personnel Pour vous Ouais Je suis pas une grande rêveuse Alors assurément C'est pas moi Qui les a amenés là C'est vraiment leur désir De le faire Moi mes objectifs personnels C'est d'atteindre De zénitude Fait que je travaille fort là-dessus Donc c'est la mort en fait Vous êtes déjà à côté Vous êtes à côté de celle Qui a découvert la recette de l'amour Qui est en fait l'intimité Donc d'être vrai Exactement C'est ça Voilà Alors La zénitude On vous la souhaite Merci Sophie La zénitude La joie Puis partager la joie Dans le quotidien Puis de faire en sorte Que les gens Que j'aime Qui gravitent Dans mon environnement Vivent la joie Puis soient aussi Brangés sur ces moments-là Moi c'est ça Mon objectif de vie Mais j'aime ça Comment tu dis Que t'es pas une rêveuse Puis je sais qu'il nous reste Vraiment pas beaucoup de temps Mais je vais en parler Je suis ici Vous m'arracherez pas le micro Je m'en fous Je vais continuer à parler Mais j'aime ça Comment tu dis ça Parce qu'on dirait Qu'on s'excuse De pas tellement se projeter Mais comme moi aussi J'aime beaucoup ça Être dans le moment présent Puis je sais pas Si c'est parce qu'à un moment donné On incarne Comme il me semble Qu'il m'en reste pas tant Des années Puis t'as toujours un peu Envie de vivre Dans le moment Puis en tout cas Mais bravo De pas être une rêveuse Bravo d'avoir aucun rêve Ça me définit bien Est-ce qu'on a une dernière question Ou c'est Laurence Qui va me dire Arrête de parler Laurence c'est ma gérante Bonsoir Bonsoir Je vais poser une question Puis ensuite je vais dire D'arrêter de parler Merci beaucoup Bon alors France vous dites Que vos enfants sont partis Quand il y avait environ 15 ans Léa Ce serait Arthur Il y aurait 15 ans bientôt Oui en juillet En juillet Je veux dire C'est quand même assez jeune Pour partir de la maison Comment on sent En tant que maman De laisser partir Nos garçons de 15 ans Puis aussi même En tant que couple Je veux dire On s'attend pas dans la vie Est-ce que nos enfants Quittent si tôt Alors c'était ça ma question Je me souviens davantage Du départ de Pierre-Olivier Parce que Franzi et moi On était à Las Vegas Avec des amis Et Pierre-Olivier A été demandé On lui a demandé De rejoindre l'équipe De l'Île-du-Prince-Édouard Alors on savait Qu'il faisait ses voyages Tout seul Puis je disais toujours À mon chum Je pense que l'autobus S'est arrêté ça à 20 Puis ils l'ont ramassé Je peux pas croire Je suis à Vegas C'est comme ça qu'il est parti Oui c'est comme ça qu'il est parti Mais bon C'est pas contexte Son frère était déjà parti Oui Oui c'est ça Et donc c'est comme ça Que ton nid s'est vidé Oui Sans que tu sois là Oui Puis quand t'es rentrée Ça t'as-tu fait un petit pincement Bien J'ai quand même suivi le parcours Je veux dire Il y avait une puce Dans ses bagages Bien sûr J'aurais fait pareil J'aurais fait pareil Mais en tout cas C'est anecdotique Parce que je me souviens De ce moment-là Mais non Le directeur gérant De l'équipe Nous avait rencontrés Puis il disait Pierre-Olivier Vraiment bon là Est-ce que vous êtes vraiment Prêts à nous laisser Puis on se disait Comment à vous le laisser Bien vous vivez À 12 heures d'ici Oui Puis on se disait Mais c'est parce que Si on l'amène au camp Puis que vous C'est ça son rêve Fait que s'il veut rester C'est toujours bien Parce qu'on est prêt À vous le laisser Bien sûr Trouver une belle famille Qui va être accueillante Puis ça va bien aller Donc c'est-tu cossant D'avoir toujours des gens Plus inquiets que vous Autour de vous Parce que Bien en tout cas Moi c'est ce que je C'est toujours frustrant Parce qu'on peut pas Évidemment parler 10 heures C'est ça Parce qu'on peut pas faire ça Mais je retiens surtout Probablement On en a pas parlé Puis je voulais en parler Mais on a plus le temps Mais je retiens Que je suis sûre Qu'en coulisses Vous avez un couple Qui fonctionne Je suis sûre Qu'il y a beaucoup De communication Dans ce couple-là Et vous me paraissez Comme des parents très sains Et j'imagine Qu'il y a beaucoup d'amour Vous me paraissez Comme des amoureux en fait C'est ça qui arrive Vous mettez de l'amour Un peu partout C'est ça les légumes Que vous cachez Dans le quotidien De tout le monde Vous mettez des petites Poches d'amour Un petit peu partout Et c'est une très bonne idée Je retiens aussi Que c'est ça Vous êtes très présents À vos enfants Et ça aussi C'est une très bonne idée Et je retiens aussi Que même quand on accomplit Des choses aussi brillantes Et extraordinaires Et étincelantes Qu'avoir la coupe Stanley Ça reste quand même Juste des moments Qu'on vit en famille Il y a quelque chose De très quotidien Et terre à terre À tout ça Alors France Je te remercie Est-ce que ma diction Était bonne Pendant ce podcast Assurément Assurément Oui Tu trouves que j'ai une bonne diction Même avec l'accent Un peu européen L'accent qu'on ne sait pas Ce qu'il fait On ne sait pas ce qu'il fait Même avec la moitié D'un sprit si ma diction Était correcte Mais merci d'avoir accepté Mon invitation France Et puis Peut-être qu'on se recroise Si tu veux venir À l'aréna Tu vois Si jamais ça coûte On te fait payer Les billets Pour le Centre Bell À l'aréna C'est gratis Non Si tu veux venir Voir les Blackhawks De Centre-Sud Affrontés Genre Pointe-aux-Trembles Un soir C'est la bienvenue On ne boira pas de la thé Mais on va boire Du mauvais café Puis je suis sûre Qu'on va avoir bien du fun Ça sera un beau moment De nostalgie Absolument Je ne te ferai pas sentir ses gants Merci beaucoup tout le monde Merci France D'avoir été là C'était un autre épisode De Dans ma semaine en public Vous pouvez me suivre Sur toutes les plateformes Vous abonner à mon Instagram Et écouter le podcast Et poser des questions Sur speakpipe.com Barablec Léas Strelitzki Merci tout le monde À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada